Musique Co-opération L'Allemagne soutient le plan émergence Madagascar. La République fédérale d'Allemagne réaffirme sa détermination à accompagner Madagascar dans la mise en œuvre du plan émergence d'après Stéphane Oswald, secrétaire d'État en charge de l'Afrique auprès du ministère de la Coopération économique et du développement, BMZ, lors d'une visite de courtoisie qu'il a rendue au président de la République, Andra Duelna, hier au palais d'État d'Yavlon. Les principaux domaines qui caractérisent la relation bilatérale entre l'Allemagne et Madagascar, ainsi que l'état d'avancement des projets en cours sur le plan de la coopération économique et sociale, ont été passés en revue durant cet entretien. La coopération allemande pourrait ainsi apporter son appui à la promotion de l'électrification rurale par le développement des outils d'énergie renouvelable, dont l'énergie solaire. La mécanisation industrielle constitue un autre secteur clé dans lequel Madagascar va bénéficier du savoir-faire germanique. Russie-Madagascar Un forum d'affaires en ligne Afin d'améliorer les échanges commerciaux entre opérateurs malgaches et russes et augmenter les investissements, des représentants de ministères sectoriels et d'opérateurs économiques ont tenu un forum d'affaires intitulé Russie-Madagascar aujourd'hui. La partie malgache a été invitée par l'ambassade de la Fédération de Russie et les échanges avec les opérateurs russes se sont déroulés par vidéoconférence. Le chef de mission adjoint nous apporte des précisions. Nous sommes très contents d'avoir beaucoup de présentations, beaucoup d'allocutions et nous allons les charger sur le link extérieur qui sera accessible à tous, à Madagascar et en Russie aussi, aussi bien que la liste des participants avec leurs contacts. Parallèlement avec l'heure de la conférence, il y avait un chat qui était organisé. Il y avait déjà des questions concrètes concernant des contacts des producteurs d'agriculture et tout ça. Nous allons donner celui à ces demandes et pour nous, c'est aussi très important de développer ces relations parce que vous avez vu, 20 millions environ, ce n'est pas le maximum que nous pouvons attendre. Il y avait beaucoup de potentiel dans nos relations que nous voudrions développer davantage avec l'aide des chambres de commerce, d'autres associations professionnelles et bien sûr des offreurs économiques. Nourou Andiam Mounzer-Shan, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antalina Gilles, a souligné l'importance d'une telle initiative qui vise à établir des relations gagnants-gagnants et qui ouvre l'opportunité d'augmenter les investissements directs étrangers. Celles-ci se traduiront par des missions de prospection économique à Madagascar et en Russie. Air Madagascar, deux vols par semaine en train d'un agif Paris. Alors que Madagascar a fermé ses frontières aériennes à l'Afrique du Sud en raison de la recrudescence des cas de Covid-19 et par crainte du variant Omicron. Les liaisons avec la France sont maintenues. Air Madagascar annonce que la compagnie aérienne propose deux vols ébordomadaires entre Antalina Gilles et Paris les vendredis et lundi et de Paris, Antalina Gilles, les mercredis et samedis. Ce plan de vol sera maintenu au mois jusqu'au 17 janvier 2022. Par ailleurs, Air Madagascar prévoit un vol exceptionnel le 31 décembre d'Antalina Gilles vers Paris. Un vol Paris-Antalina Gilles est également programmé le 2 janvier. Les vols seront opérés par un Boeing 787-800 affrété auprès de la compagnie éthiopienne Airlines. Approvisionnement en eau. Une coupure sur Tana samedi 4 novembre. La Jirama continue à améliorer l'approvisionnement en eau de la ville d'Antalina Gilles. La compagnie annonce une nouvelle coupure d'eau dans plusieurs quartiers d'Antalina Gilles et ses environs durant toute la journée de samedi 4 novembre. Les ouvriers auront à installer une nouvelle pompe plus performante à la station de Mancheza de Bies. Cette nouvelle structure permettrait d'accélérer le traitement et la distribution de 40 000 cm3 d'eau supplémentaires sur le réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada